Félix Sarver, le sonnet et quatre pastiches. Félix Sarver, sonnet. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurai passé près d'elle inaperçue, toujours à ses côtés et pourtant solitaire. Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle ira son chemin distraite, et sans entendre ce murmure d'amour élevée sur ses pas. À l'austère de voir pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers, tout remplis d'elle, « Quelle est donc cette femme ? » Et ne comprendra pas. Pastiche 1 Réponse de la femme visée par le sonnet Ami, pourquoi nous dire avec tant de mystère que l'amour éternel en votre âme conçue est un mal sans espoir, un secret qu'il faut taire ? Et comment supposer qu'elle n'en ait rien su ? Non, vous ne pouviez point pas serre inaperçue, et vous n'auriez pas dû vous croire solitaire. Parfois les plus aimés font leur temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pourtant, Dieu mit en nous un cœur sensible et tendre, toutes dans le chemin nous trouvons doux d'entendre murmures d'amour élevées sur nos pas. Celle qui veut rester à son devoir fidèle est émue en lisant ses vers, tout remplis d'elle. Elle avait bien compris, mais ne le disait pas. Pastiche 2 Réponse d'une femme coquine Mon cher, vous m'amusez quand vous faites mystère de votre immense amour en un moment conçu. Vous êtes bien naïf d'avoir voulu le taire. Avant qu'il ne fût né, je crois que je l'ai su. Pouviez-vous, m'adorant, passer inaperçu, et vivant près de moi, vous sentir solitaire ? De vous il dépendait d'être heureux sur la terre. Il fallait demander, et vous auriez reçu. Apprenez qu'une femme au cœur éprise et tendre souffre de suivre ainsi son chemin, sans entendre l'ami qu'elle espérait trouver à chaque pas. Forcément, au devoir, on reste alors fidèle. J'ai compris, vous voyez, ces vers tout remplis d'elle. C'est vous, mon pauvre ami, qui ne compreniez pas. Pastiche 3 Réponse d'une demi-mondaine Montre enfin au grand jour, loin d'en faire un mystère, ce désir d'être aimé par tout homme conçu. Mal d'amour, mon chéri, ne devrais pas se taire. Pouvais-je le guérir avant de l'avoir su ? Jamais un beau garçon ne passe inaperçu. Tu n'es pas né pour vivre et languir solitaire. Viens trouver dans mes bras le bonheur sur la terre, et ne t'en prends qu'à toi si tu n'as rien reçu. Tu verras que je suis bien faite, ardente et tendre, ni prude ni bégueule, et prête à tout entendre, sachant par le menu ce que c'est qu'un faux pas. Elle ne jure point de te rester fidèle, cette fois l'amoureuse. Un jour tu diras d'elle « Quelle fille c'était ! » Mais ne l'oubliera pas. Pastiche 4 Sonnait du séducteur Je n'aurais pas longtemps laissé dans le mystère mon amour insensé, subitement conçu. Plein de désir, d'espoir, je ne pouvais me taire. Celle dont je suis fou du premier jour la su. Jamais je n'ai pas assez près d'elle inaperçu, à ses côtés, comment se croire solitaire. Pour moi, j'aurais goûté le bonheur sur la terre, osant tout demander, d'avoir beaucoup reçu. Dieu ne l'avait pas fait en vain, joli et tendre. Elle a dans son chemin trouvé très doux d'entendre les aveux qu'un amant murmurait sur ses pas. À l'austère redevoir, j'en conviens, peu fidèle, elle saura, lisant ses verts tout remplis d'elle, le nom de cette femme. Et ne le dira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada